On écoute Monsieur le ministre Voilà C'est aussi ça qui est le vrai point On va écouter monsieur le ministre Tranquillement Et puis On verra Si monsieur le ministre n'est pas prêt On va écouter On va écouter Quelqu'un d'autre C'est aussi ça qui est le vrai point Parce qu'il y a plein de vidéos à vous montrer Voilà J'ai plein de vidéos à vous montrer On va écouter On est tous d'accord que c'était un point important L'ancien premier ministre Amadou Goklibali Pas seulement les habitants de Yopougon Tous les habitants et tous ceux qui vont à l'intérieur du pays Donc ils prennent L'autoroute du Nord Donc ils se réjouissent Donc de ce pont Naturellement Nous avons Pour la réalisation du pont Donc le besoin de dégâter une partie de la population Ce n'est pas forcément de guéter de cœur Mais Donc ces personnes seront indemnisées Et un budget est prévu pour leur indemnisation Donc il y a environ 30 milliards Donc de francs Donc CFA Pour les personnes qui sont locataires Il leur sera donc versé 4 mois Donc de loyer Pour leur permettre de pouvoir se reloger Et pour les personnes qui sont propriétaires Et qui ne résident pas Donc une évaluation Donc sera faite de leur bâti Donc y compris donc des terrains Et cela sera donc payé également Donc ces évaluations sont en cours Un recensement a été fait Des listes ont été affichées Les populations sont actuellement En train de vérifier qu'elles sont bien Donc sur ces listes S'il y a ceux qui sont absents Ils doivent faire des réclamations Et sur la base de la liste consolidée Les paiements ne seront effectués Les ressources existent Elles sont donc obligées Donc je crois que le processus est en cours Alors il y a eu juste quelques problèmes C'est ainsi parce que Parce que le projet va toucher Yopougon Ategoumé et Adjami Bon pour les populations d'Adjami Bon je crois qu'une rumeur donc a couru En faisant croire qu'on allait raser Adjami village Mais en réalité c'est que 68 habitations Adjami village qui vont être touchées Et les discussions sont en cours actuellement Avec les populations donc concernées Pour trouver donc des solutions Donc c'est quelque chose qui je crois Est en train de trouver une solution Il y a eu ce petit problème la semaine dernière Mais les choses sont rentrées dans le temps Donc je vous fais écouter le rebelle Le criminel Comment il s'appelle ? Amadou Gankribali L'ancien premier ministre Voilà c'est un rebelle Voilà qui parlait Donc tout est lié On parle de 30 milliards de francs CFA On parle de 68 villages Qui allaient être déguerpilles Pour faire passer Aujourd'hui c'est tout un village qui est rasé On parle de 4 milliards Mais ceux là on vous a dit C'est des menteurs C'est des tricheurs C'est des voyous C'est un régime de criminels Voilà De voyous Voilà Donc vous voyez ce qui se passe Adjami Adjami en ce moment là Ils n'ont donné l'argent à personne Ils se sont rasés le coin Et comme des voyous Parce que c'est des voyous Voilà Donc on va revenir dessus Mais il fallait que vous écoutiez Je vais vous montrer la vidéo De Comment on appelle ça ? De Kone Katina Et puis après je vais vous montrer D'autres vidéos Et puis après on va commencer A proprement parler Notre vidéo Donc vous avez écouté Amadou Gankribali Vous voyez ce qu'il raconte là Voilà Donc il raconte Sa merde Gouvernement de voyous Et de criminels Aujourd'hui ils sont allés raser Tout un village Ils sont allés raser Tout un village Donc il fallait que vous écoutiez ça C'est important Il faut que je ramène la vidéo Parce que Je n'arrive pas Je n'arrive pas à vous faire voir la vidéo là Attendez je la cherche là Et puis C'est quoi cette vidéo là ? Partagez à les amis Mais je peux vous faire le point Voilà Donc Je vais tous saluer Je salue Chris Dassault Nicole Angéline Bli Et puis voilà Brica Mondoyen Comment tu vas ? Le lion, le lion On est ensemble Olivier Yebois Et puis Guillaume Aipo Je vais saluer Partagez à la vidéo là Non nous Stéphane On est ensemble Voilà Partagez à la vidéo là Je vous résume simplement Le ministre Kone Katina Était au Burkina Il y a quelques heures là Donc Il était à la télévision Burkina B Et on lui a posé la question Mais écoutez monsieur Il y a des élections en 2020 5 là Octobre 2025 Votre candidat Le président Laurent Gbagbo A été démêlé Avec la justice A dit Nous là On n'a pas plan B On n'a pas plan C On n'a pas plan Z Notre plan A Laurent Gbagbo Plan B Laurent Gbagbo Plan C Et plan Z Plan jusqu'à l'infini C'est Laurent Gbagbo Voilà A dit Bon comment tu vas Olivier Sois salué Kamara de lutte Et puis Issa C'est libéré On est ensemble Nous avons un candidat C'est Laurent Gbagbo Il a été investi Il a été investi Nous on n'a pas plan B Voilà Notre plan B C'est Laurent Gbagbo Le plan A C'est Laurent Gbagbo Et Le gouvernement De Draman Ouattara Ce gouvernement criminel là Ils ont intérêt Voilà C'est dans l'intérêt Parce que le nom du plan Gbagbo Sois sur la liste électorale Parce que Nous voulons Si on est calme On fait les choses Tranquillement C'est parce que Nous sommes des démocrates Et nous voulons Des élections Apaisées Démocratiques Transparentes Inclusives Voilà Donc nous on attend 2025 C'est ça qui est le vrai point Donc le nom du plan Laurent Gbagbo Ils vont s'arranger Ils vont mettre son nom Et qu'on est Katina l'a répété Même au Burkina Voilà Et il faut que ça soit clair Donc La balle est d'aller Mais Si Ils ne veulent pas mettre Le nom du plan Gbagbo C'est qu'il n'y aura pas D'élection C'est pas compliqué Voilà Sans le nom du plan Gbagbo Il n'y a pas d'élection Il faut que Draman Le Burkina Béla sache Lui et son gouvernement De tricheurs De roublards De menteurs Son gouvernement criminel Il faut qu'il le sache Voilà ce que Le premier ministre Amadou Gonkribali Disait hier Qu'il y a 30 milliards De francs CFA Pour indemniser Les gens Aujourd'hui On nous parle De 4 milliards Donc ils ont dit A fourrer Près de 25 milliards C'est pas où c'est bâti C'est bâti dans En Côte d'Ivoire Là-bas On ne vole pas De On ne vole pas 10 000 francs On ne vole pas 100 000 On ne vole pas De millions Elles 5 milliards Ils volent Il y a des gens Qui volent 100 milliards Chez nous En Côte d'Ivoire On dit Il a fourré ça Et puis ça Va pas quelque part Les frères J'ai dit 2025 là Élection là Notre candidat Au PPACI Le candidat Qui Tous ces mouvements Qu'on voit En Afrique là Au Mali On va revenir Sur le Mali Au Mali Au Burkina Au Niger Centrafrique Un peu en Guinée Tout ça là Le vieux moron là Il s'appelle Babo Laurent Donc Babo doit être Président en 2025 Pour que La France Afrique là C'est calme Parce qu'on les voit Elles sont agitées Des partout Parce que Le gâteau Est en train d'échapper On va au Mali Au Mali Des théoristes Qui se donnent Au rendez-vous Et la France Est derrière Les gens applaudissent Ils sont contents On va mettre Des ukrainiens On ramène Le conflit Ukrainiens Entre l'Ukraine Et la Russie On ramène ça En Afrique Parce que Parce qu'ils n'arrivent pas Sur le terrain Mais Cela serait Que partie remise Ça c'est Qu'est-ce que T'as pas C'est C'est M'a tapé Par rapport Mais les Maliens Vont s'organiser Les Maliens Vont s'organiser La Russie Vont s'organiser C'est sur tous les plans C'est sur tous les plans J'ai dit Ah c'est Bamougou On va se laisser Ça là Ce combat là J'ai dit Vous allez laisser vos plumes Vous allez laisser vos plumes C'est de ça qu'il s'agit Et ça vient vers Draman Ouattara Chez au Bukinabé là Ça vient vers lui C'est une réalité Pape Ndiaye On est ensemble Il va André Comment tu vas camarade Et ça vient vers lui Donc 2025 là Pour nous Démocrates Parce qu'on n'a pas choisi La voie des armes Contrairement à ces criminels Ces assassins En Côte d'Ivoire Draman est son régime là Mais on doit les chasser Le Préme Babou l'a dit A Bonoie Ce gouvernement là On doit les dégager Mais lui Il est respectueux Il est galant Mais nous on dit On doit les chasser On doit chasser Draman Ouattara Voilà son premier ministre Moribond Criminel Amadou Gokribali Qui disait Yeah Qu'ils avaient prévu 30 milliards De francs CFA Pour indemniser Pour payer les gens Pour que les gens Puissent se déplacer Eux même Ils ouvraient Gueule de Rebelles Des criminels Pour dire L'autre Ce bâtard là Ce voleur là Ce truant D'Adam Abitogo Voleur d'élection là Ce chien D'Adam Abitogo là Quand il est parti A Yopoua A Jesko Yeah ouais C'est pas facile Parce que Quand on déguerpille Les gens là C'est à telle La dignité Quand tu n'as plus De dignité Mais tu n'es pas homme Tu es réduit Un animal Quand ils sont lucides Il y a un peu De lucidité En eux là Ils savent Que c'est qu'ils font Même ce bâtard De Sissé Bacongo là Quand l'Ava L'Ava C'est à dire Qu'on prend les vidéos D'Ava Tu les entend Parler C'est criminel Ils détruisent La vie des gens Ils se fous Des gens Et eux Ils viennent Et puis Ils se prennent Pour des choses Au nom du développement Amadou Gokribali Il disait hier Que oui Ce n'est pas facile Mais non C'est juste Une soixantaine De maisons Qu'on va détruire Je sais que Ce n'est pas bien Mais bon Mais ils avaient prévu 30 milliards De francs CFA Aujourd'hui On parle de 4 milliards Mais les 25 autres Milliers Quelques poussières Ils ont bâti où ? Ils ont bouffé ça Ils ont volé ça Des gouvernements Un gouvernement Des tricheurs Des voleurs Des criminels Des assassins Et ça vole Et ça vole Des milliards Et Draman Ouattara Une pourriture Ils s'assoient là On sanctionne personne On sanctionne personne Personne ne va en prison On fait Comment on appelle Chaises musicales On te laisse là Le temps qu'on t'oublie Un peu Et puis des nains On te met là Comme les mabritoiteuses Des fauriens Des cacabés Des imbéciles Comme ça Mais il faut qu'on les chasse Voilà Donc 2025 là Nous on vous dit une seule chose Qui est très simple Allez vous inscrire Sur les listes électorales Permettez à vos enfants A vos frères A vos voisins D'avoir leur caden Et d'aller s'inscrire Pour chasser ces gens C'est des réalités Il faut les chasser Ils valent rien C'est des criminels C'est des voleurs Des tricheurs Un gouvernement C'est une continuité L'état est une continuité Eh Eh Amado Gonkribali Il est différent De ce vilain type L'André Un ouizigode Là Ce Comment ça fait Là même Le premier ministre Comment ça Beuglement Avec ses Je ne sais pas Ses folies Là On ne sait pas C'est qui Il parle La joie Des joies Des quoi Des merde Beuglement Voilà ce que dit Ton prédécesseur Comment je dis Là on vous parle Des 4 milliards Mais les 30 milliards Là c'est parti où Vous voyez Vous n'êtes pas sérieux Vous n'avez jamais été sérieux Vous êtes des arrivistes Vous là C'est que Vous n'avez jamais imaginé Que vous serez au pouvoir La France vous est aidé Mais cette fois-ci là J'ai dit Elle va échouer Non seulement Elle va échouer au Mali Au Mali là Vous allez échouer Vous allez prendre Basarie Algérie Vous allez prendre Tous les terroristes là Mais les Maliens Vont se réorganiser Et les Maliens Vont avoir le contrôle De tous les territoires Et c'est avec le Mali Avec le Niger Et le Burkina J'ai dit Nous on est tranquille C'est une guerre Qui va durer C'est tous les plans Le plan diplomatique Le plan de la communication Le plan même militaire Ça va durer Mais à la fin des faits là J'ai dit Vous allez prendre vos bagages Vous allez partir Voilà Vous allez partir Et c'est ça C'est le vrai point Donc on est serein Les amis On est serein Parce que ces gens là Aujourd'hui Ils n'ont pas d'autre recours Que de venir s'amasser Avec les armées étrangères Or nous là On cherche à les chasser Les armées d'occupation Qu'elles soient françaises Qu'elles soient américaines Qu'elles soient Je ne sais quoi Allemands On va les chasser De nos sous-sols Ça c'est une réalité C'est une réalité Il y a une guerre En Ukraine Mais Checha la guerre d'abord Mais c'est à cause du sous-sol C'est rien d'autre À cause du sous-sol Mais pourtant Vous dites que Dans le nord Dans le Sahel Il n'y a rien là-bas Vous n'avez su qu'il n'y a rien là-bas Vous là Vous n'avez su qu'il n'y a rien là-bas Mais On se bat mou Il y a dit On va se bat mou Là-bas Il y a dit On se laisse On se laisse Et j'ai confiance À l'armée Du Mali J'ai confiance À l'armée du Burkina À l'armée du Niger J'ai confiance Au peuple malien Peuple digne J'ai confiance Au pro-Bago Voilà Et le pro-Bago N'a pas Vous voyez Connait Katina Au Burkina Pour rien Le pro-Bago Est célébré Comme homme de paix Homme de vision Et c'est les réalités C'est les réalités Les frères Donc on doit S'organiser Pour que L'homme magouille L'homme magouille Parce qu'aujourd'hui On ne sait pas Le Sénégal Le Sénégal Oui Le Sénégal Merde Le Sénégal Le Sénégal Encore le Sénégal Les frères Le Sénégal On ne sait pas Dans quoi ils sont Des enfants De rien du tout Comment ils s'appellent là Jomaï Fal Voilà Voilà une tromperie Voilà une misère Voilà une tromperie Avec Ousmane Sanko On souffle Le chaud Le froid On ne sait pas Dans quoi ils sont On ne sait pas Dans quoi ils sont Voilà Donc les français Les européens Les occidentaux Vont toujours Comme D'antan Comme Toujours Utiliser Les africains Contre les africains Le jour Qu'on va comprendre ça Aujourd'hui Les idées du président Vont loin Il le disait hier Le président 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 Quand on sera 2, 3, 10, 15 Quand on sera 10 Mais les choses Vont aller vite Au-delà Les petits Rukaskas Ils font Dans le Sahel Ça ne va pas Prospérer Ils n'ont Qu'à donner Le drone Je ne sais pas Qu'est-ce Qu'ils vont Donner aux djihadistes Mais les maliens Vont les bouter En état Des nuits Et l'armée malienne Est prête La population Elle-même Elle est prête L'AES Les gens sont prêts Parce qu'ils voient Ce qui est devant Dans 5, 10 ans Partez la vidéo là Partez la vidéo là Les amis Et puis mettez Des cœurs S'il vous plaît Dans 5, 10 ans Ils savent Dans 5, 10 ans Ils savent Que ce qui a A commencé A naître là Dans le Sahel Dans 5, 10 ans Tu ne pourras pas T'approcher d'eux C'est ça C'est le vrai point Et c'est un combat Et un combat On doit L'eau au sacrifice C'est ça Le vrai point Un combat On doit L'eau au sacrifice C'est pour ça Que tout le temps On vous dit Un militant C'est un militaire Un militaire C'est un choix De vie Et normalement On ne pleut pas Pour un militaire Parce qu'il a choisi De mourir Pour son pays C'est pareil Comme un militant Quand tu es militant Il y a beaucoup De choses à faire Dans la vie Tu n'es pas obligé De faire de la politique Mais quand tu es militant Il faut être engagé Parce que tu es engagé Pour une cause Une vraie Appartenir à son pays A sa patrie C'est ça le vrai point Donc tu es prêt A laisser ta peau Et normalement Le combat Doit continuer C'est ça le vrai Parce qu'on a un idéal A atteindre Un idéal Il faut qu'on atteigne Cet idéal là Voilà Il faut que Les ressources De chez nous là Il faut que Les gens de chez nous Profitent Ce n'est pas Les gens d'extérieur Qui vont nous imposer Le dictat Depuis A Nagama Ça ne peut pas continuer C'est inacceptable Ça ne peut plus continuer Ça là C'est ça que c'est le vrai point Et c'est la panique Des partout Hier les gens Qu'on parlait des Etats-Unis On parlait de ceci Les gens avaient peur On parle de l'Union Européenne On parle de la France Les gens avaient Il n'y a rien d'à eux Sérieux Il n'y a rien d'à eux On a vu ça Enfin Les voilà Devant l'Ukraine Les voilà d'Ukraine Les voilà devant la Russie Ils peuvent rien créer Et ils vont rien créer Ils peuvent rien créer Et ils vont rien créer C'est ça le vrai point Et maintenant Ils veulent transférer Ce conflit là en Afrique Mais ça là On s'est laissé Il y a rien On s'est laissé dans le désert On s'est laissé On va se laisser Dans le désert là On va se laisser Parce que Les gens savent Ce qu'il y a dans le désert C'est qui en bas là En bas là En bas là Dans le Sahel Les ressources Immenses qu'il y a Dans le Sahel Donc ce n'est pas une guerre Parce qu'on a envie De ces Niagas Non Oufoiboye l'avait dit Celui qui va maîtriser Le Sahel Celui à qui le Sahel Va appartenir Mais il va contrôler Le monde Si on voit aujourd'hui Les djihadistes N'arrêtent pas Tous les jours Djihadistes On les tue Et ils reviennent Parce que Il y a des gens Il y a des mains obscures Et les gens ont compris ça Ils se sont dit quoi Ils ne peuvent plus Venir eux-mêmes Donc ils passent Par nos frères noirs Comme ils ont fait Par la traite de Grier Toujours Des nègres Des salons Toujours Des gens Qu'on peut manipuler Acheter Des gens Qui n'ont pas de valeur Qui n'ont pas de conviction Et qui pensent A leur ventre Et il y en a plein Dans nos pays Dans nos familles Il y en a plein comme ça Et ceux-là On va les dénoncer Et nous on est là On va les dénoncer Ceux qui ont commencé au Mali Un militaire C'est celui qui est prêt Au sacrifice Suprême Mourir pour son pays Et C'est un martyr C'est un héros C'est ça le vrai point C'est un martyr C'est un héros Il faut vivre Pour une vraie cause Il faut donner du sens A sa vie Et c'est ça C'est le vrai point Et c'est de ça qu'on parle Donc il ne nous effraye pas Draman Ouattara Ne nous effraye pas Son termin c'est 2025 Et le nom du président Lourac Babo Sera sur la liste électorale Bèdra Il a dit Le nom du président Babo Sera sur la liste électorale Et le président Babo va gagner Aux les mains Ils le savent Donc il est serein Le monsieur Quand les Katina Parle De partout Mais ils sont sereins Le gouvernement De tricheurs Le gouvernement De voyous Draman Ouattara Le criminel Il est au courant Il sait qui Et il sait Et il sait Qui va faire tomber Et la France Au courant Donc ils ont manigancé Pris le président Lourac Babo Allait le déporter Pour que Draman gouverne Pour que Draman gouverne Pour que On puisse oublier Le président Babo Mais est-ce qu'on peut oublier Le président Laurent Babo C'est impossible Parce que le président Babo Est un esprit Le président Babo A fait le barat Le travail propre Il a parlé au coeur Des Ivoiriens Il a tapé le moins Des Ivoiriens Les Ivoiriens sont au dégât Il n'y a personne Qui va faire question A quelqu'un ici Voilà Tu vois là c'est rémenter Les bitogos Les bitogos Il y a ces petits voleurs Ces petits voleurs Les bitogos Ces petits voleurs C'est qui Bittogo Si c'est pas congo On ne sait pas Pour qui il s'y prend Si c'est pas congo Lui un voleur Lui demain Ça a chauffé Là Tu vas le voir André Tu le ré André Il y a des petits singes Quand il le regarde Il dit Mais pourquoi Les vilains Ce monsieur Ce bout d'homme Pour que Les vilains Comme ça Mais ce type Mais on peut T'es la milliard Mais on s'en fout Parce que c'est Milliard volé Donc il dit Rien aux gens Les gens Ils sont en Côte d'Ivoire Les gens Dans la pauvreté Dans la dèche Et vous cassez les maisons Et vous cassez les petits commerces Et vous cassez Et vous cassez Mais vous même Qui cassez là Les petits policiers Je ne sais pas Comment on appelle ça Ces petits dosos là Ces ramassis là Vous là même là Vous avez des vies de misère Vous cassez Mais vous amplifiez encore La pauvreté C'est ça le vrai point Et Drabah Wattara Il va sortir des chiffres A la con Pour mentir Mais les Ivoiriens Ils sont en train de se suicider On dit encore Il y a une femme Qui allait se jeter Sur le même pont là Elle allait se jeter C'est de la mode maintenant Les gens se jettent Les gens Des AVC Pourtant on nous dit Que la croissance A mille chiffres Mais les gens Vivent mal Il n'y a pas d'argent Tout est cher Le Moshi Drabah Wattara Le Bukinabé Drabah Wattara Mais les vénus C'est quelqu'un En France ici Mais les hôpitaux Et les gens là Tu ne te soignes pas Il faut te soigner là-bas Parce qu'il n'y en a pas Les médicaments Sont chers Tout est vide Dans les hôpitaux C'est ça la réalité Drabah Wattara Mais ils ne veulent pas ça Ils veulent qu'on vienne Et puis on fasse Salam Alec A Draman On vient On dit Oh Draman Nous on s'engaba de ça Voilà Les Ivoiriens vivent mal C'est ça la réalité Les Ivoiriens sont pas heureux C'est ça la réalité Donc on ne peut pas mentir Voilà ce que disait Amadou Gonkribali Vous avez mis 30 milliards Quelqu'un Une soixantaine de maisons A casser Vous avez cassé Tout un village D'ailleurs Ils sont dans la dèche Parce que beaucoup Parmi eux sont des corrompus Et des bâtards C'est les mêmes là Qui vont Draman Wattara On vous dit Chassez ce type là Il n'est pas là pour vous Draman Wattara Il est là pour les étrangers Lui même c'est un étranger Draman Wattara Il n'est pas là pour vos intérêts Il s'en fout Il est là pour faire plaisir A la France Draman Wattara Il est là pour faire plaisir A l'Union Européenne Draman Wattara Il est là pour les états unis Il n'est pas là pour vous La preuve en est que Quand il est malade C'est ici Il vient se soigner Quand Draman Wattara Vole l'argent là C'est ici Il vient mettre Voilà la réalité Il s'en fout de vous Draman Wattara Il s'en fout de vous Et il a raison Et c'est un ivoirien Et c'est Draman là C'est un ivoirien C'est pas un ivoirien Donc qu'est-ce qu'il a à vous Rien du tout L'homme qui vous comprend L'homme qui vous connaît L'homme que vous connaissez S'appelle le Prère Babo Laurent C'est lui la solution C'est lui qui peut apaiser Les ivoiriens C'est ça le vrai point Et le Prère Babo Il n'a plus besoin De démontrer Quoi que ce soit Le Prère Babo n'a pas à démontrer Son parcours parle Laurent Babo Son parcours parle Il parle Pourquoi Moi le Vaurien Moi Quand j'ai assis Pourquoi les gens Sont autour de moi Pourquoi les gens viennent Pourquoi Aller étudier Les ivoiriens savent Qui est Laurent Babo C'est ça le vrai point Donc Laurent Babo Est le fils De ce peuple là Il connaît ce peuple là Et le peuple connaît Laurent Babo Et c'est lui La victime La vraie victime En Côte d'Ivoire Elle est le symbole De la souffrance Des ivoiriens C'est ça le vrai point Donc c'est lui Qui peut réconcilier Les ivoiriens Laurent Babo C'est personne Mais c'est lui C'est lui Qui est le symbole De la souffrance Des ivoiriens C'est pas Dravetra Ce voyou là Qui a été déposé Par l'armée française C'est ça la réalité Dravetra Est un sotaire de clôture C'est un voyou Gouvernement De voyou De brigands Voilà le vrai point Voilà Mais tout ce que vous faites là Au Mali Un peu partout là Je dis les Maliens Ils vont laisser ça Dans vos yeux C'est là qui est parti Remise Le nom du Mali là Je dis le Mali là Bientôt ils vont aller Planter les drapeaux là-bas